et bien salut bonjour on va continuer la vidéo d'interview entre dark journaliste et john warner 4 ce fils de famille puissante américaine entre la famille mellon et la famille wahlberg wahlberg et bon je reprends au cours là on n'avait pas fait grand chose pour la première partie qui n'était pas censé être une première partie j'ai juste eu un écran noir ça m'a mis fin à l'enregistrement l'autre jour donc on va reprendre un peu en cours ce que je pense être la fin de la dernière vidéo donc il parlait de visite qu'ils avaient fait à une des bases dans laquelle ils avaient entreposé les les services secrets les militaires avaient entreposé tout ce qu'ils avaient pu récupérer d'exogènes dans la zone du triangle des bermudes quoi en fait un de l'ancien atlantis water area 51 for a reason et et ils appelaient cette zone là d'ailleurs la zone 51 sous marine right this is what we get when you think about that uh and a luther is interesting because you know spent a lot of time there is tt brown again et donc c'est un sujet intéressant parce que on y remarque la présence encore de tt brown donc il travaillait sur ces projets alors john john warner 4 donc john nous dit que ces endroits là c'est parti de l'ancienne des zones d'atlantis avant le déluge toute cette zone a été au dessus des eaux et donc ils pensent que la navy américaine cherchait de partout des artefacts atlantis ou des matériels ovni donc c'est la raison pour laquelle il prend le témoignage d'albilec lors de son séjour sur l'usss curfage il le prend sérieusement ce témoignage parce qu'en plus quand il a vu le film le final quand ça rebours final final countdown quand il a vu tout ça il s'est dit mais est-ce que la navy ne serait pas impliquée dans le voyage temporel depuis 1936 n'oublions pas des glock aussi la cloche des glock en allemand on dit glock c'est la cloche et en même temps c'est la pendule pour un vaisseau spatio-temporel c'est bien vu de prendre un nom qui qui a deux significations en allemand bon reprenons donc avec tous ces films qu'on a sur le voyage temporel donc pour lui le voyage temporel c'est le voyage spatial c'est du voyage temporel c'est quelque chose qui a été admis globalement alors encore ces phénomènes admis globalement laissez tomber en général il faut tout réétudier quand on vous dit tout le monde tout le monde a dit que d'emblée vous dites attendez est-ce que je suis tout le monde mais non alors je peux savoir de quoi il s'agit et vous testez un peu la valeur la qualité du produit qu'on vous propose parce que ça n'a pas arrêté pendant la pandémie c'est tout bib qui disait il est la science reconnaît que la majorité reconnaît que et ils avaient tous faux ils étaient ils sont tous dans une action criminelle aux actions criminelles aux conséquences criminelles donc voilà le consensus scientifique allez c'est tombé la neige il y a de la corruption partout il faut vérifier bon il y a du boulot ou on ferme une équipe où finalement on se fait confiance les uns les autres on sait que les gens sont sérieux et chacun est assez spécialisé dans son domaine et donc on peut avoir des réunions de travail ensemble où chacun résume l'essentiel de ce que il a étudié ce qui nous fait gagner un temps fou vous savez que la CIA a donné au public à la suite des FOIA des Freedom of Information Act des demandes d'explications à propos de certains projets ils ont dernièrement enfin il y a quelques années ils avaient libéré si on peut dire dix mille dix mille différents projets dont le remote view, le voyage temporel, les offnis, tout ce que vous voulez la propulsion, les sujets mais vraiment le Pékin moyen il prend ça pour de la science-fiction hallucinée vous voyez c'est juste parce qu'il n'est pas au courant et qu'est-ce que je voulais dire je ne me rappelle plus donc il y a eu une différence entre le niveau de conscience technologique du citoyen actuel et la réalité je ne me rappelle plus ce que je voulais dire bon ils ne pensent pas que ils ne pensent pas que ce soit si difficile à admettre que finalement c'est bien ce que la Navy voulait faire nous montrer qu'elle maîtrisait les portails spatio-temporels par le biais de la diffusion de tous ces films dans lesquels elle a investi beaucoup pareil pour Stargate c'est le DARPA et l'US Navy qui en investissent là-dedans c'est pas juste parce qu'on filme l'entrée de Fort Cheyenne de la base dans la montagne ou je ne sais plus c'est pas juste pour ça ça va bien plus loin c'est de la propagande aussi de recrutement c'est de l'obéissance programmée c'est de l'ingénierie sociale à rendre obéissant c'est créer un décor dans lequel le public pense qu'il connaît le décor alors que ce n'est pas le vrai décor et lui proposer un décor qui lui paraît acceptable dans lequel il n'y a pas suffisamment d'éléments pour se révolter parce que si vous apprenez que tout votre argent part dans des fermes de trafic humain vous arrêtez de donner votre argent vous voyez tout de suite vous dites oh là c'est quoi cette affaire si vous n'êtes pas au courant et qu'on vous dit oui c'est des laboratoires d'études pour lutter contre de futures maladies n'importe quoi on vous dit de futures maladies lutter contre de futures maladies attendez c'est quoi de quoi tu me parles là on en arrive aussi à une situation c'est un encart dans l'encart je voulais me faire la vidéo de ce matin avec un casque de moto et un parapluie pourquoi ? le parapluie c'est comme ça je protège ceux qui prennent l'eau ailleurs, là où il pleut et un casque de moto c'est pour protéger les motards qui n'auraient pas de casque oui puisque je me stretch pour protéger les gens qui ne sont pas stretchés n'importe quoi quoi je mange comme ça vous n'avez plus faim elle est bonne c'est là quand même je bois comme ça je vous ai saoulé ça je n'ai pas encore commencé ah oui oui parce qu'il est 8h21 et on est le 30 novembre 2022 alors quand on voit ce portail géant qui aspire l'USS Nimitz le porte-avions pour le ramener en arrière dans le temps pour lutter contre les japonais à Perleurban qu'est-ce qu'ils essaient de nous dire là c'est la Navy qui a sponsorisé 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 ce film il cite quelqu'un là lui l'amiral alors je ne sais pas si c'est Hill Cutter ou à un autre qui aurait trompé dans cette pas stratégie c'est une opération on va dire c'est une opération c'est une attitude une politique générale une politique générale d'investissement des complexes militares ou industriels dans des films à but de programmation et aussi quand même de nous dire parce qu'on a tout sous les yeux il faut qu'on sache tout parce que quand vous voyez quelque chose qui ne vous fait pas réagir c'est comme si vous admettiez vous l'admettiez c'est comme si vous étiez d'accord avec le phénomène à un certain niveau plus ou moins subtil voilà s'ils mettent une nouvelle loi de stretch 11 stretch pour les enfants pour qu'ils aient le droit d'aller se faire décérébrer à l'école décérébrer et déflorer si ça se trouve bientôt avant l'heure avant l'heure bien sûr avant même qu'ils sachent comment il s'agit de quoi que quoi si vous réagissez pas c'est que vous trouvez ça normal que ça vous va donc ils continuent ils le font dans un petit pays puis après ils le font dans un autre puis dans un autre puis dans un autre et après ils prennent comme exemple les pays où ça s'est fait pour dire vous voyez ça s'est déjà fait là-bas mais pire ça n'a jamais été une référence pour évoluer positivement je vous le signale mais bon c'est pas grave reprenons c'est pas grave si c'est très grave c'est évidemment très grave d'arriver à dire des choses pareilles et d'obtenir le consentement de gens qui réalisent pas la teneur de ce qu'ils viennent d'entendre les implications les conséquences et tout est fait pour qu'ils ne réalisent pas je ne les accuse pas d'être bouchés tout est fait eux aussi ils sont un peu bouchés quand même le peuple j'en suis j'en suis j'ai été bouché aussi maintenant je suis traiteur traiteur pas cela oui c'est ça en fait bienvenue amis végan reprenons donc il y avait aussi Zuma et son père à lui à John là on a Nixon à l'écran ou quoi c'est qui à droite et on a l'ancêtre de Bebel aussi Jean-Paul Belmondo là au milieu ah je rigole un petit peu là mais vous allez voir il y a quand même il y a quand même des types des physionomies des morphopsychologies presque même oui oui c'est des sciences qui ont été réfutées tout ça ça n'existe pas ça n'existe pas sauf que moi j'ai passé toute ma vie comme ça en pouvant faire des rapprochements entre la tête de cette personne dont je faisais connaissance qui me rappelait quelqu'un que je connaissais et chez qui je reconnaissais des similarités de comportement voilà donc sans aller plus loin sans diplôme à 15 ans c'est comme ça que vous adaptez votre diplomatie relationnelle quand vous faites des connaissances vous rentrez dans la vie courante quoi c'est comme ça que j'ai fait en partie de temps en temps quand je ne sais pas voilà quand j'avais des doutes ou je disais est-ce qu'il n'a pas le même genre de caractère qu'un tel ou qu'un tel voilà je ne sais pas c'est un instinctif ce que vous faites ça normalement reprenons donc ils avaient mis leurs caméras sur le pont du port-avion qui filmait le décollage du F-14 bien avant qui est un film un peu débile mais qui essayait de nous dire quelque chose y compris un élément qu'il faut prendre en compte d'autant plus avec tout ce qu'on en sait aujourd'hui de manière généralisée si on peut dire excusez-moi c'est un moustache qui me chatouille c'est pas non non il a tout pris au volant d'himiens putain il est tombé dedans il a tout pris il est tombé dans le bois il m'en a mis partout avec les poils de chat et tout je balayais on me balaye ici on me balaye je dis laisse tomber la neige je n'ai pas pensé quoi bon voilà il discute un petit peu sur les raisons d'être donc de ces éléments de scénario vis-à-vis d'une situation technologique potentiellement adaptée correspondante je veux dire en clair c'est pas des films de science-fiction c'est des reportages politiquement corrigés de façon à être acceptable par le public en même temps on leur proposait la vraie situation de façon à ce qu'ils puissent dire vous le saviez vous l'aviez sous les yeux et en même temps traficoter la version que l'on pourrait comprendre de la stratégie du scénario de tout ça de manière à faire passer en général les gentils pour des méchants et les méchants pour des gentils il y a plein de films où quand on voit un peuple se faire attaquer il faut transposer ça en fait c'est un film pour les illuminati donc le peuple qui se fait attaquer c'est les illuminati et se font attaquer par des sauvages qui sont nous nous les humains voilà il y a pas mal de films où des fois si vous faites ce décalage là vous vous rendez compte que ce que vous avez pris pour un héros humain c'est en fait un héros zitticolonial vampirique quelque part donc ils se servent de ces films parce qu'ils ont besoin d'une forme de recrutement et donc ils ont toutes sortes de films à l'ingénierie sociale propagandés donc là vous avez Tom Cruise qui discute avec Reagan oh il était jeune là Cruise il devait avoir quoi 19 ans oh là là je sais pas donc c'était la science-fiction avec la pleine coopération de l'US Navy c'est en tout cas comme ça que vous pouvez lire même dans Wikipédia Wikimedia mais bon la version américaine ou anglophone de Wikipédia est un peu meilleure que la française mais la française en fait à partir du moment n'importe qui peut intervenir là-dessus et où il y a des lobbies qui raquettent raquettent la signification des choses enfin oui oui vous voyez qui raquettent quelque part comment on va dire voilà c'est un autre nom mais c'est pas grave vous ne voulez plus vous y fier ça me paraît évident et à une époque je disais que je m'y fiais à la limite encore dans ce qui décrivait la physique avancée les technologies de pointe et même là-dedans aujourd'hui je dirais mais je suis quasiment sûr que par exemple pour l'étude du graphène ils ne nous ont pas parlé vraiment de la situation dans laquelle on se trouve nous maintenant vis-à-vis de cet élément carboné vous voyez ils nous ont dit des choses ils nous ont parlé de la Tesla Ferrez ils nous ont parlé de ci et de ça mais je ne pense pas qu'ils aient dit ça pourra développer à l'intérieur de votre corps un corps étranger artificiel autonome pas autonome vraiment mais sous contrôle extérieur l'intelligence artificielle via la 5G via vos téléphones portables via Neuralink Starlink via et vous voyez parce que c'est la situation dans laquelle nous sommes maintenant situation sur laquelle on travaillait toutes les entreprises de pointe et là je viens de finir une dernière de Kim de vidéo à traduire donc les 15 compagnies secrètes militaires privées et leurs activités de technologie hyper avancées enfin bon ça y est je me suis encore perdu mais l'idée c'était que ils étaient tous de mèche sur ces projets j'ai perdu mon encart excusez-moi ça fait deux fois en 10 minutes c'est grave je vais peut-être me refaire un café alors il y a quelqu'un qui a commenté ce film en tant que critique et qui a dit qu'il n'y avait rien de faux dans ce film par contre ce qu'on a vu sur l'écran à l'écran ce n'est que la moitié du film et peut-être qu'un jour comme pour le film rencontre approchée du troisième type quelqu'un reviendra et rééditera la version complète avec les morceaux manquants de ces films qu'est-ce qu'ils ont sorti de ce film un close encounter du troisième type ça c'est le projet SERPO S-E-R-P-O c'est un échange de scientifiques américains ou mondiaux terrestres américains je pense de 12 scientifiques contre 12 entités scientifiques éléments en provenance de Zeta Reticuli 2 il y a eu un échange et qu'est-ce qui s'est passé il y en a 10 qui sont revenus il y en a un qui est mort il y en a un qui est resté là-bas il y a un humain qui est resté sur Zeta paraît-il il y en a 10 qui sont revenus normaux en bon état paraît-il allez savoir s'ils ne sont pas implantés s'il n'y a pas des nanos la femto nanotechnologie allez savoir maintenant enfin bon et il doit y avoir des contre-mesures aussi tout ça je suppose et puis donc je pense que les gris de Zeta Reticuli eux sont retournés aussi chez eux ou de toute manière eux ils ont les moyens de se servir de ces corps gris en tant qu'avatar d'où ils peuvent s'extraire comme ils veulent ce qui s'est passé avec l'interview de l'infirmière l'interview d'ARL A-I-A-R-L le gris rescapé de Roswell par Mathilda McDonnell O'Donnell McDonnell bon c'est vrai qu'une fois Dan Burish a aidé un gris à passer par un tunnel pour rentrer chez lui donc là il lui a permis de garder son avatar paraît-il mais sinon il y a d'autres gris qui s'en foutent s'ils sont là et encore vivants dans leur avatar c'est parce qu'ils jouent quelque part le cheval de Troie auprès des services qui vont l'interroger vous avez des militaires arrogants qui disent on va l'interroger et en fait quand ils sont en présence c'est eux qui se livrent parce que l'autre il lit en eux comme dans un livre ouvert en fait le remote view et la télépathie sont les deux armes les deux outils de base de toute démarche exopolitique où vous voulez avoir une importance quelconque et ne pas être comme un fœtu de paille dans le vent manipulé par les uns et les autres vous voyez il y a des cours gratuits de remote view tout ça il faut s'y mettre il faut en faire une demi-heure une heure tous les jours pendant quelques mois quelques années au moins voire plus possible c'est comme un yoga le plus vous en faites le plus vous progressez quand même dans une certaine mesure mais attention aux affiliations lors des yogas et aussi lors de certaines technologies mais enfin pas celles-là elles sont honnêtes vous restez souverains et indépendants il y a d'autres technologies Walter Bosley avait parlé mais il bossait dans le FBI Walter Bosley c'est un écrivain qui a écrit dernièrement par exemple Napoléon ésotérique je voulais le traduire aussi mais bon alors il en est à son tonne 2 du Napoléon ésotérique alors bon si je veux commencer à traduire une série je vais réfléchir avant de m'engager c'est moi qui me proposais tout seul il ne le sait pas bon revenons-en lui il bossait dans le FBI et son chef d'équipe lui avait appris une technologie avec jonction avec une entité pas Lilith mais presque avec avec Ekete Ekate Ekate il y a une jonction avec Ekate et il se servait d'un rituel qui se déroulait dans un cimetière avec le delatère des cimetières et tout je veux dire un truc chelou pour le FBI quand même une sorte de nécromancie quoi voilà une technique nécromancienne je ne sais pas il n'en a pas vraiment beaucoup plus parlé que ça mais voilà c'est le genre de truc que son chef lui faisait faire parce que c'est le genre d'outil un peu radioactif qui vous permet de travailler mais à la fin duquel vous êtes possiblement irradié donc le chef il n'est pas cadre pour rien il va laisser faire les souffles c'est ma version de la compréhension ma compréhension de la chose mais bon reprenons donc d'après eux ils ont juste censuré dans ces films-là les choses trop exagérées enfin trop poussées il y a une partie d'ailleurs de ce film qui est un rebours final d'une demi-heure qui n'est pas très bonne parce que d'après lui ils ont enlevé trop de scènes valables intéressantes mais trop trop poussées pour le public il y a peut-être eu une version de ce film dans lequel ils ont effectivement changé la ligne temporelle en intervenant temporellement avec un retour d'une image dans le passé sur les japonais mais ils ne l'ont pas montré parce qu'ils auraient trop d'implications c'est comme la version mais qui est passée aujourd'hui sur Netflix je crois de la deuxième guerre mondiale à la suite de laquelle ça s'appelle le château d'en haut c'est tiré d'une série de bouquin de Philippe Cadic le seigneur d'en haut le seigneur du château un truc comme ça bon ben il y a le scénario en deux mots les nazis ont gagné la guerre la deuxième guerre mondiale et ils gèrent les Etats-Unis voilà si vous écoutez les interviews de Jim Mars M-A-R-R-S dans ses interviews sur la montée du quatrième Reich aux Etats-Unis c'est ce qu'on dit depuis très longtemps les alliés les allemands ont perdu la guerre les nazis l'ont gagné de toute façon les financiers des alliés comme des nazis c'était les mêmes banquiers banksters banquiers c'était les mêmes familles d'ailleurs le projet Paperclip c'était le noyau de grand bourgeois crypto-casar autour d'Itlain c'était enfin bon comment dire c'est la même mentalité d'ailleurs il s'était associé c'est pas grave on va reprendre la vidéo donc ils ont enlevé les choses qui étaient trop proches de la vérité c'est une spéculation à haut niveau d'octane dit-il les carburants qui ont un haut niveau d'octane sont fortement explosifs bon c'est une hypothèse bon encore quant à Pearl Harbor quant à moi les américains étaient au courant ils sont servis de ça comme false flag pour entrer en guerre ils n'ont laissé à Pearl Harbor en fait qu'une partie de leur flotte qui était très vieille des navires de 20-30 ans il n'y a pas eu autant de dégâts que ça etc c'était surtout un super argument pour rentrer en conflit et éclater deux villes bourrées de civils à coups de bombes atomiques essentiellement en fait possiblement au niveau des Deep State c'était une lutte entre clans des Deep State parce que dans ces deux villes il y avait deux clans familiaux ancestraux envers lesquels il y a une vendetta millénaire cosmique ici sur Terre on est confronté à des conflits inter-humains dans lesquels les humains ne sont en fait que des proxys vis-à-vis des forces Ziti qui soutiennent chacun des clans et qui luttent depuis la nuit des temps dans l'espace déjà avant de poursuivre leur conflit partout où ils sont et ils se re-rencontrent en fait voilà ils infiltrent les populations locales et après ils les dressent les unes contre les autres et puis ils y gagnent ils continuent leur lutte entre eux mais toujours sur le dos d'une population qui les nourrit en fait chacun respectivement alors dans le projet Rainbow avec l'USS Eldridge donc l'espace de Philadelphie il y a Rachel Fortin qui a justement fait la mis en ligne une vidéo qu'elle a tournée il y a quelque temps d'hypnose régressive autour de ce sujet là qui confirme encore le sujet ça confirme encore je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle raconte par contre j'ai des différences de point de vue la forme de la terre sa dimension et d'autres choses mais néanmoins sinon il y a à prendre là dedans pour compléter le faisceau de présomption nous poussant à penser que notre version est la bonne pourquoi non ce voyage temporel c'est ça en fait quelque part des expériences de la physique de torsion et champs scalaires voire Burden comment il s'appelle Burden Burben je ne me rappelle plus qu'il s'appelle qui s'appelle qui s'appelle c'est la première est-ce que quelqu'un de la compagnie high-tech a essayé de vous contacter non c'est vraiment une zone très secrète où personne n'en parle beaucoup j'avais entendu quelque chose qui ressemblait à ça mais avant que je voie ton show dans lequel tu en avais parlé je me suis demandé à ce moment-là si ce n'était pas l'endroit où avait été mon père quand j'étais petit sans m'emmener je me rappelle que mon père et ma mère se disputaient terriblement à cette époque-là en lui disant mais tu vas où et je dois y aller lui répondait-il mais enfin on est en vacances de famille mais son job était primordial qu'est-ce qui pouvait les noyer de nous pendant les vacances de Noël de la famille peut-être qu'ils avaient trouvé quelque chose à cette époque-là en 71 et à cette époque-là mon père travaillait donc pour la Navy donc possiblement à O-TEC j'ai dit H-TEC non c'est A-U-T-E-C c'était un bon père mais c'était son boulot d'abord encore vous êtes dans la Navy vous êtes dans les services spéciaux personnellement j'en arriverais à édicter une sorte de loi dans laquelle les services spéciaux n'emploient que des célibataires sans charge de famille ça évite des pressions sur eux déjà et d'autre part c'est plus sain parce qu'il n'y a pas d'heure l'action c'est l'action c'est maintenant qu'il faut y aller c'est maintenant vous êtes pompier c'est quand il y a le feu que vous n'attendez pas le début de la journée à 8h pour aller sur l'incendie vous allez quand il y a le feu c'est pareil c'est le job d'abord donc le gars il peut dire j'y vais pas déjà il est viré puis si ça se trouve il est même supprimé de toute façon il est sous contrôle mental quelque part il peut pas ne pas le faire on a fait passer la nation avant sa propre personne sa propre famille on a fait un contrôle mental enfin il y a eu une structuration des mentalités dans ce sens là voilà là j'ai enfin une des vidéos qui s'est décodée on y reviendra plus tard allez je continue donc c'est la raison pour laquelle il me prenait avec eux parce que sinon il n'aurait jamais passé de temps avec nous et donc c'est comme ça que j'ai découvert le monde la Navy mais maintenant quand j'y repense il trouve que sa vie a été très dissolue et il se demande un petit peu comment ça se fait et si tout n'est pas explicable par le fait qu'en fait son père était muté à gauche à droite en fonction des endroits où il y avait un nouveau chantier en car j'avais un collègue son père était ingénieur dans les autoroutes il avait fait la moitié de l'année scolaire avec nous dans une classe et puis après son père avait été muté il avait fini son année scolaire ailleurs et voilà et c'était constamment ça tous les six mois le poste de chef de chantier se déplaçait de 200 kilomètres le long d'autoroute le long de tous les jours il continuait son année scolaire plus loin bon pareil comme d'habitude c'était tellement compliqué tous ces éléments la famille Melon le service OSS office stratégique service je crois l'ancêtre de la CIA vous avez fait des découvertes récentes sur les connexions de la famille Melon à gauche là c'est pas une aviatrice connue c'est pas justement l'aviatrice qui a disparu en Australie ou on sait pas trop où en Nouvelle-Zélande en Nouvelle-Calédonie je sais plus en biplan enfin bon reprenons Andrew Melon le père de Paul Melon faisait partie du Cosmos Club et ce Cosmos Club l'a discuté déjà dans les années 1920 pour l'instant d'affaires OVNI mais il y avait aussi le Sonora Aéro Club qui discutait de phénomènes aériens pas tellement expliqués en 1890 il y avait des articles dans les journaux quotidiens à propos d'observations d'OVNI Roswell c'est celui dont on a beaucoup parlé en 1947 mais il y en a eu plein avant il y en a eu en 1933 dans la forêt noire et pas loin du Vatican aussi en Italie ça a déclenché la création du SIV des services de renseignement du Vatican et en Allemagne ça a profondément stimulé les débuts politico-technique technologique nazi d'Hitler la société Vril travaillait là autour au fur et à mesure de notre histoire récente se sont accumulés de nouveaux éléments techniques historiques d'action d'événements qui bâtissent une histoire hyphologique bien plus riche et complexe que le peu dont on entend parler couramment à la télévision et toujours en commençant et en finissant la conversation avec la même phrase alors tu crois aux OVNI et au bout de deux heures de débat c'est la même phrase et la fois suivante ils recommencent à en parler ils recommencent au même niveau et ils finissent au même niveau et ça depuis depuis qu'on entend parler c'est tellement pitoyable que évidemment que ça m'a stimulé à aller chercher ailleurs des renseignements personnellement donc d'après lui le Cosmos Club dans ses premiers jours c'était comme une anticipation du MJ-12 et je parle pas du groupe en général je parle du groupe des chefs la clique au pouvoir du MJ-12 les douze donc il y avait un autre groupe qu'on appelait The Room la chambre parlez-nous-en s'il vous plaît oui j'en ai un peu entendu parler dans les années 20-30 avant même qu'il y ait un service de renseignement américain officiel connu après sous un autre nom qui existait déjà il y a toujours eu des services de renseignement tout le monde privé ou public il y en a toujours eu les Rockefellers les Mellons les Duponts FDR Franklin Delaware Roosevelt tous les gens autour de Washington D.C. avaient des services de renseignement et il y avait un groupe qu'on appelait The Room la chambre c'était le gratin et j'ai essayé de chercher si Andrew Mellon était membre et la personne avec qui je discutais disait qu'il en était probablement membre étant donné ses accès et ses liaisons relations avec quelqu'un qui travaillait en Angleterre en 1941 dans le service du trésor si j'ai bien compris et donc il discutait des dossiers OVNI dans ces années-là avec entre oligarques quoi et là on parle de 1920 dans les années 40 l'OSS a été créée donc vous n'avez pas forcément encore besoin de ces groupes antérieurs mais vous savez qu'ils existent mais a priori l'OSS existe encore au sein de la CIA je ne sais pas vraiment ce qu'ils y font mais encore pourquoi est-ce qu'il y a encore ces groupes parce que les familles les oligarques ne veulent pas perdre la main donc ils entretiennent des des similaires des avatars de ce service ils entretiennent des relations qui leur permettent de garder la main sur l'affaire à mon avis et puis il y a il y a d'autres clubs il y avait les NIMSA par exemple qui devaient avoir des agents en Amérique évidemment qui étaient peut-être dans l'OSS qui maintenant sont dans la CIA mais qui ne sont pas de la même agence que par exemple la qualité nazie pardon la qualité nazie du projet Paperclip vous voyez donc ils vont travailler dans la même agence mais ils ne sont pas d'accord les uns avec les autres ou ils ne s'aiment pas vous voyez ou ils sont infiltrés c'est pas parce qu'ils sont dans la même agence qu'ils ont les mêmes attentions et là je parle de deux groupes mais il peut y en avoir beaucoup plus et il y en a beaucoup plus je pense que chacun des douze familles des treize familles du nombre qu'il y en aura a des agents partout où il peut en mettre on parle maintenant des espions américains en Ukraine mais il y a des espions de tous les pays du monde en Ukraine je pense il y a Wagner des ukrainiens ou des américains ou otaniens il y en a de tous les pays du monde il doit y avoir des coréens enfin voilà reprenons donc là the room est vraiment très intéressant vous pouvez peut-être trouver quelques éléments sur le net à son propos bon si on se reprojette en 1920 quel état d'esprit des gens ils sont là oh on a cet phénomène ovni qui tourne autour de nous depuis toujours et maintenant il semblerait que les ETs commencent à interagir avec semblerait-il les allemands enfin des peuples en Europe les allemands et à mon avis donc les italiens aussi mais pas que les français aussi ah c'est sûr nous on en parle pas assez mais bon il y a eu des interactions bizarres sous le plateau de Cangers autour des bases navales de Brest de Toulon il y a plein je fais un vent on fait partie de l'OTAN on a récupéré 3-4% du projet Paperclip on a lancé la bombe atomique assez rapidement ainsi que le Concorde ainsi que le spatial ainsi que d'autres choses même la carte informatique c'est marrant quand même Moreno il n'a pas un oncle qui a assisté au crash de Roswell ou un truc dans ce genre ou un crash d'un Roswell français dans lequel on a fait aussi duquel on a aussi tiré des rétro-ingénieries je ne sais pas j'imagine ça c'est une des raisons pour lesquelles on ne sort pas de l'OTAN aussi je pense c'est parce qu'il y a un niveau technologique commun de mise en commun de savoir et de technologie qui fait que on est lié la France serait liée je ne sais pas mais je pense je pense pourquoi pas surtout vous voyez en plus si vous n'êtes pas zététicien et idiot si vous êtes à jour qu'est-ce qui vous empêche de penser qu'on a tout ça qu'est-ce qui donne comme argument qui permettrait de dire non on ne l'a pas il n'y a aucune raison qu'on l'aille on n'en veut pas je ne sais pas vous vous rendez compte c'est des services secrets militaires dont le but est d'être les plus forts vous ne laissez pas tomber quelconque technologie si bizarre soit-elle qui vous permettrait d'avoir un avantage sur l'ennemi et là ils n'arrêtent pas de faire le bénéfice risque le quota bénéfice risque en santé ça n'existe pas soit il y a du bénéfice soit on arrête tout normalement non mais là ils arrivent à faire ça même pour la santé c'est vraiment du matérialisme bien poussé reprenons et puis de la bêtise surtout et en plus des mensonges parce qu'eux ils ne se sont pas fait ce critier ou pas avec les mêmes produits qu'est-ce que c'est que cette affaire alors possiblement qu'ils avaient des contacts et des pléialiens il y a des gens qui m'ont mentionné les gris et peut-être qu'à l'époque ils étaient plus naïfs je ne crois pas non et qu'ils ont pensé pouvoir faire du business avec ces gens et rappelez-vous que la physique quantique non linéaire qui a été développée en Allemagne au début des années 20 avec Heisenberg et tout ça oui on est resté très longtemps bloqué avec 1947 avec la quantité de documents qui sont sortis sur Roswell mais en fait vous nous avez donné quelques arguments nous amenant à penser que Roosevelt n'était pas étranger au dossier OVNI enfin les dossiers OVNI n'étaient pas étrangers à Roosevelt donc ça c'est Roosevelt il y avait des informations intéressantes qu'il avait dans les années 30 il y avait un programme militaire pour les psychiques en Virginie c'est l'armée américaine qui était en charge de ça et ils se concentraient sur les jumeaux parce que les jumeaux ont cette relation naturelle psychique entre eux cette connexion et les allemands travaillaient aussi beaucoup là-dessus le docteur Mengele est réputé sur ses expériences sur les jumeaux entre autres entre autres saloperies innommables et donc si on remontait au projet Rainbow et l'Eldridge avec l'hyperspace le voyage temporel les champs de torsion les hauts voltages vous avez besoin d'un navigateur psychique et le problème avec l'Eldridge c'est qu'ils n'avaient pas de navigateur psychique sur le pont qui pouvait channeler toutes ces énergies proprement en car Tesla il disait qu'il leur avait manqué aussi un marqueur spatio-temporel une base de repères pour chacun des éléments tout corps dans le cosmos est repérable par sept coordonnées sept le chiffre sept et là ils ont travaillé qu'avec six il leur a manqué une septième un petit peu la même problématique qu'au début de Stargate ils ne comprennent pas à quoi sert le septième élément et bon en fait le septième élément c'est celui d'où il part il me semble enfin c'est cette idée là et c'est une des raisons pour laquelle Nicolas Tessas était désengagé de ses expériences estimant qu'elles étaient beaucoup trop risquées pour le personnel humain et ayant vu des dégâts c'est-à-dire une expérience qui foire avec beaucoup de morts à la clé des morts des gens perdus dans l'espace spatio-temporel enfin voilà des trucs et là il ironise un petit peu sur le côté brutal de la Navy qui a insisté sur cette expérience foireuse en disant ouais ouais on répare et puis on va y aller on va y réussir ce coup-ci allez on y va feu boum et puis ils savent pas ce que ça va donner mais ils disent bon quand même genre genre la bombe atomique ils savent pas ce que ça va donner s'il n'y a pas une réaction en chaîne qui va enlever la moitié de l'atmosphère terrestre en même temps et boum ils l'envoient quand même aux Etats-Unis trinitri triniti et avec vernaf rouge qui dit non non touche pas aux boutons mais la Navy aime bien appuyer sur les boutons c'est intéressant parce que la Navy est toujours au coeur de tous ces dossiers OVNI et même l'Air Force passe en deuxième position alors petit encore pourquoi l'Air Force ça navigue dans l'atmosphère terrestre la Navy ça navigue où ? bah partout partout c'est une question de déplacement en fonction des densités si vous êtes dans l'air ils sont dans l'air si vous êtes dans l'eau ils sont dans l'eau si vous êtes dans le cosmos ils sont dans le cosmos donc c'est la grande famille au sein de laquelle vous allez trouver l'Air Force quand c'est sur Terre reprenons la plupart des crashs OVNI se font en mer rappelez-vous 75% de surface terrestre c'est de l'eau surface terrestre le volume non même s'il y a des océans supérieurs en volume à ceux qui sont en surface à l'intérieur de la Terre même s'il y a ces océans-là ça ne fait pas 75% de volume d'eau sur le volume terrestre total je ne pense pas non je ne pense pas du tout je ne sais pas combien ça peut faire voilà pas grand chose 10% il ne doit rien avoir quoi 3% en surface ce n'est pas très profond par endroit ça fait 5 km par endroit très très rarement ça fait 10 km la profondeur des océans et on fait quand même 6800 km de rayon donc 5 km sur 6800 km de rayon même s'il y en a sur les trois quarts de la surface ça ne fait pas grand volume c'est ça que je veux dire même si à l'intérieur il y a d'autres océans supérieurs à ces 3% de surface enfin ce que j'estime à 3% reprenons donc vous êtes sur un vaisseau qui peut aller dans les 360 degrés sur l'horizon mais aussi de haut en bas là il nous parle des photos qui ont été prises depuis un sous-marin d'ovnis du fait que là il y avait la disponibilité de vues sans obstacles dans tous les sens donc après la guerre civile dans les 1970 1870 bon ça nous fait remonter au 19ème siècle oui 1870 vous aviez l'armée qui avait des gatlins des mitrailleuses gatlins et des fusils efficaces qui se battaient contre les Amérindiens qui avaient des flèches des arcs et des tomahawk mais qu'est-ce qu'elle avait la Navy elle avait la dernière technologie en provenance d'Europe on commençait à accéder on commençait à accéder en plus aux turbines à vapeur on commençait à accéder en plus aux turbines à vapeur et les Anglais sont aussi arrivés avec la technologie la Navy est toujours au top de l'avancement technique alors il compare là des points techniques de ces affrontements militaires de l'époque en disant que c'était du haut de gamme pour l'époque technologiquement parlant pour bâtir un vaisseau efficace un bateau efficace à l'époque il fallait de multiples technologies fortement avancées différentes qualités de bois différentes armatures différentes architectures c'est très compliqué et donc les gens ne se rendent pas ils pensent oh l'air force est fléant ils voient vous l'air force a eu de la technologie avancée après la deuxième guerre mondiale mais la Navy a toujours été en avance bon là ils donnent des exemples c'est pas très grave là quelqu'un lui avait dit que son père était impliqué dans les équipes de reconnaissance sous-marine et il n'en avait jamais entendu parler lui son fils et en 1972 il était impliqué avec le glomar l'explorateur glomar c'est un bateau je crois c'est un bateau des glaces c'est la fois d'ailleurs où il a été en Antarctique il y a été trois ou quatre fois d'après ce que je sais et le glomar explorer pistait des sous-marins russes et des ovnis crachés c'est aussi ce que l'USS c'est aussi ce qui expliquait la présence de cette grue sur l'USS et donc dans les vieux jours lorsqu'on parlait de la deuxième guerre mondiale avec ces histoires de chantiers maritimes et les actions contre les forces japonaises et je l'ai écrit dans mon nouveau livre que je l'ai écrit et ils ont dit qu'est-ce qui se passe ? et ils ont dit c'est ce qu'il est important que cette technologie les germains sont loin de nous aussi ah j'ai pas bien tout compris mais ce que j'imagine qu'il a dit c'est qu'il décrivait un affrontement entre des troupes militaires opposées différentes en surface sur la récupération de matériel technologique craché déjà dans les années 20 et 30 on avait des plongeurs qui descendaient avec des scaphandres et tout et alors encore je ne me rappelle plus quand est-ce que Cousteau a fait tellement fait faire tellement de progrès dans la plongée sous-marine justement en travaillant énormément sur ces scaphandres autonomes je ne me rappelle plus je dois avoir un bouquin là il est tout jeune vous savez ce qui est long qui sent la marée et qui a un bout rouge c'est le commandant Cousteau laisse tomber wow et vous savez ils ont été après tous ces UFO crashes et autres technologies pour l'Atlanta pour un long temps probablement depuis le 19e siècle donc ça fait très longtemps qu'on s'intéresse à tout ce matériel à récupérer possiblement depuis le 19e siècle mais évidemment on a ce livre qui est intitulé Le monde anti-déluvien qui est un des bouquins les plus complets qu'on connaisse sur Atlantis alors que lorsque Blavatsky a sorti ISIS dévoilé et l'histoire de Donnelly dans son livre est étrange car c'est un congrès un homme du congrès du Minnesota qui fait tellement de lien avec les égyptiens les amérindiens alors petit encore on a trouvé dans des grottes aux Etats-Unis des collections d'antiquité en provenance du monde entier de périodes de toutes les périodes je veux dire ils ont trouvé des pièces de monnaie datant d'Alexandre le Grand genre ils ont trouvé des pièces de monnaie phénicienne ils ont trouvé de toutes les cultures il y a au moins deux ces deux grottes qui ont donné lieu à des musées qui ont pris le nom des pasteurs ou des missionnaires qui ont lancé l'affaire qui ont découvert qui ont fait les découvertes et qui ont continué les recherches leur nom m'échappent vous avez des plaques de cuivre avec des inscriptions hiéroglyphiques voire même des inscriptions non terrestres vous avez des plaques d'or aussi paraît-il alors là le nom c'est un nom à consonance germanique deux noms à consonance germanique donc c'est un intérêt qui remonte à Bellurette dans les 1600 16e siècle Napoléon était entouré d'un panel de francs-maçons et de scientifiques qui ont étudié l'Égypte en 1820 1812 pourquoi ? je pense qu'ils savaient exactement ce qu'ils cherchaient pour la pierre de rosette et autres trésors si vous lisez c'est à propos de ces scientifiques et du gars qui a traduit la pierre de rosette donc Champollion je crois encore vous savez qu'il y a une polémique entre le chercheur français et Champollion et son compère enfin son confrère anglais et le fait que Champollion n'aurait pas si bien traduit que ça ce qui est un sujet qui a été soulevé par les égyptologues dits conspi ceux qui remettent en cause l'archéologie officielle académique des pointures des pointures comme Carmen Boulard comme West James James C. West comme même le français Leipzig Leibniz je suis l'heure de Lubitsch comment ils s'appellent déjà je suis l'heure de Lubitsch un français oui bon donc tout l'environnement de Napoléon était franc-mac lui on ne sait pas vraiment je crois c'est peut-être une loge qui n'est pas déclarée on va dire encore aussi il est très intéressant de faire la généalogie de Napoléon parce qu'il semblerait qu'il ait aussi des ascendances crypto-cazars mais bon il semblerait donc c'est très intéressant de faire une étude du Louis-Ou franc-maçon entourant Napoléon il y a même Louis Alessandro qui a dit qu'il était 32ème degré franc-maçon intéressant je me demande si Chris Mellon l'est aussi parce qu'on leur dit de garder les secrets sous pète de mort et là vous avez donc Alessandro et Mellon a priori je ne suis pas sûr que ce soit Mellon mais Alessandro oui à gauche et je regardais juste la main de Mellon pour voir s'il y avait un signe spécial vous savez des fois il suffit d'un doigt donc lui il n'est pas au courant que quiconque de sa famille fût franc-maçon ou pas de toute façon il le faut en secret ça remonte au père fondateur des Etats-Unis les mêmes avant ces écoles des mystères égyptiennes et cette course au Sacré Graal et tout ça c'est protégé par des gens qui sont à la fois des fois positifs d'autres fois négatifs ensemble de toute façon ils protègent ça de notre connaissance à nous le peuple c'est quand même une dualité intéressante là il n'y a aucun doute que pour les militaires américains et le gouvernement si vous voulez que les gens soient au point sur les dossiers OVNI et dans les matières ésotériques les hautes technologies d'habitude il faut être où ils avaient ils étaient 33ème degré franc-maçon et ça c'est quelque chose qui dure encore aujourd'hui il est possible que Lou Alessandro ait eu 2-3 bières dans le cornet de trop et qu'il ait admis ça à son collègue en disant je suis 32ème degré il y a beaucoup de 33ème degré mais parmi eux il y a une élite qui n'a rien à voir avec l'argent mais il y a un club d'élite qui a accès aux dossiers OVNI alors en cas quels gens les lignées familiales pourraient prédisposer grâce à une génétique particulière donc les gens qui ont certains talents talents psy essentiellement je suis beau d'or les talents de médium il faut se rappeler qu'il y a cette collusion entre différents corps de métier qui appartiennent tous à un club qui aura des pratiques ésotériques au sein desquels il y a une autre hiérarchie et graduation montée en grade à la suite de travaux qui n'ont rien à voir avec le domaine civil mais qui ont tout à voir avec l'occulte ésotérique à mon avis satanique en général on a connu ici en France quelqu'un qui est intervenu dans l'histoire de France populaire dernièrement en tapant sur des gens dont le grade est inexplicable à mon avis si on ne prend pas en compte la possibilité qu'il ait exécuté des travaux particuliers pour ces clubs qui parrainent les gens et les font monter en grade non seulement au sein de leur club mais aussi dans la société civile ou militaire voilà comment est-ce qu'on peut être colonel à 22 ans en France dans un pays où on est en guerre et où on a peut-être on est sous les armes depuis l'âge de 15 ans je ne dis pas mais en France 20 ans vous êtes peut-être sous lieutenant et encore même pas 21 ans sous lieutenant en étant surdoué allez mais bon 21 ans après vous avez quand même je ne sais pas lieutenant capitaine commandant colonel lieutenant colonel colonel normalement ça prend quelques années tout ça si vous ne faites pas des missions réussies toutes les semaines ça prend quelques années enfin à mon avis alors DJ compare maintenant le Cosmos Club en fait au Bilderberg à la position du Bilderberg mais là dans les dossiers ovnis oui il y a là beaucoup d'inveillants influents et c'est là où ils se réunissent tous et ils parlent avec des scientifiques des astronomes des astrophysiciens et des mystiques et on sait que Steiner et Blavatsky au niveau de la théosophie tout ça fait bien partie du Cosmos Club des éléments appartenant au centre d'intérêt du Cosmos Club je dirais pour être oui la philosophie la théosophie la métaphysique tout ça c'est un mix c'est pas aussi vaporeux que ce que le public ne le pense et tous les gens qui s'intéressent à ça ne sont pas diaboliques non vous ne l'êtes pas vous dites lui il ne l'est pas nous on ne l'est pas on s'y intéresse il y a même des sujets de magie noire dont j'ai parlé en tant que théoricien pas en tant que praticien on peut savoir on peut savoir ce qu'ils font sans pour autant ni trouver ni trouver goût ni apprécier ni être d'accord enfin voilà quoi il faut savoir que l'ennemi vous envoie tel gaz avec telle propriété même si c'est pas le genre de choses que vous feriez mais sachant ça vous pouvez vous y préparer etc etc ces gens là étaient donc illuminés avant même les illuminati pas raison de parler la phrase elle n'est pas bonne c'est un bon point c'est un excellent point les termes sont en un sens dans leur usage et il y a un grand oui vous avez toujours ces clubs au sein des clubs au sein des clubs vous avez le club de rome au sein du club des 300 au sein de la trilatérale au sein de enfin ou le contraire enfin bon il y a des gens qui appartiennent à tous ces clubs il y en a d'autres non je pense des Kissinger appartiennent à peu près à tout par exemple ou des Spresinski ou des je pense people who want to move the culture forward with those things it's just a catchphrase but it's like everyone's going to say well he's apologizing he's one of them alors il y a vraiment autre chose encore il y a une évolution technologique c'est l'encar il y a une évolution technologique à suivre avec des mises à jour mais d'un autre côté quelle que soit la période qu'on puisse considérer de notre histoire dans ces domaines ésotériques occultes profonds il y a à chaque instant des bibliothèques entières de connaissances à maîtriser quelque part il y a autant à savoir dans cette découverte personnelle connaître toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux dedans comme dehors etc. en haut comme en bas et tout le kibalyon et tout le suite au Moyen-Âge un alchimiste avait déjà autant de boulot qu'un alchimiste d'aujourd'hui voyez ce que je veux dire ce qui n'empêche pas qu'aujourd'hui on va travailler avec des nanos peut-être mais déjà pour tout le matériel de base il y avait une infinité de choses à savoir à l'époque donc ce n'est pas parce qu'on est plus moderne qu'on en sait plus en fait il peut très bien avoir eu une sorte d'autiste Asperger moyen âgeux qui était déjà qui avait un niveau de connaissance comparable à celui qui aurait des formations d'un centième degré comme Albert Pike ou au genre vous voyez c'est-à-dire les pointures ou d'autres plus respectables que je préfère d'ailleurs comment il s'appelait là ah il est bon lui je vais chercher le nom il a été traduit en français d'ailleurs excellent parce que moi j'en ai des heures et des heures en cassette de conférences plus ou moins bien enregistrées il est excellent je n'ai pas le seul mais Manly P All H A 2 L écoutez M A N L Y P pour je ne sais quoi et All H A 2 L une pointure une pointure alors il a quelques collègues aussi qui sont des à chaque fois des pointures c'est hallucinant bon peut-être qu'il en a trop dit parce qu'il est mort peut-être un petit peu bizarrement mais il a eu l'occasion il a eu je ne sais pas des milliers de conférences il a faites donc vous avez un matériel incroyable maintenant traduit en français notamment l'enseignement de tous les âges et puis d'autres aussi bon que dire ce type là aussi était une haute pointure franc-maçonne qui a peut-être dû faire des travaux un peu chelous à une époque je ne sais pas ça je n'en ai aucune idée néanmoins je ne lui attribue pas une aura malsaine et toxique pas du tout peut-être je me trompe mais bon son matériel me paraît très neutre et valable voilà bon lui John est plutôt un libertarien anarchiste par rapport au reste de sa famille il y a des gens qui sont prédestinés à faire partie des trucs il y en a d'autres auxquels vous pourriez donner le matériel s'ils ne veulent pas ils n'avanceront pas vous pourriez les aider s'ils en ont besoin s'ils le désirent il n'est pas du genre à apprécier les gens sur internet qui disent oh mes suiveurs mes followers c'est dangereux c'est dangereux vous voulez des gens qui marchent avec vous pas derrière vous alors là je plus sois à donf on est bien d'accord je suis ravi que vous m'ayez attribué le titre de conspichef j'en suis même fier je dois le dire mais c'est un amusement soyons bien clairs à chaque fois que je retombe dans un dossier notamment un que je ne connais pas ou même des fois ceux que je connais je me rends compte à quel point il m'en reste à apprendre encore plus vous en savez plus vous remarquez que vous ne savez encore rien ou si peu et qu'il me reste tant à apprendre à chaque fois donc voilà moi je ne me la joue pas gourou avec mes suiveurs pas mon autre je suis un pas mon autre parmi les autres voilà ça c'est clair oui je suis pour le moins j'espère qu'ils en freinent ça pourrait changer les choses mais ce n'est pas le cas et c'est vrai que c'est un cours de conspire avancé mais j'essaye de faire des encarts pour que tout le monde puisse comprendre quelque part vous prenez le train en marche vous n'êtes pas perdu trop longtemps assez rapidement vous fréquentez un wagon de domaine d'intérêt un autre wagon un autre wagon et puis au bout d'un moment on se retrouve tous au wagon restaurant et on peut tous discuter ensemble là voilà en bonne intelligence et sans cela jouer je n'en sais plus j'étais là avant c'est ridicule la technologie n'a pas d'âge le savoir n'a pas d'âge il n'y a que nous qui sommes très jeunes en fait ah ça fait du bien ça une petite phrase qui fait du bien et vous comme moi et comme moi d'ailleurs aussi du coup devons être très prudents avec les mots que nous employons voilà alors si des fois je me suis laissé à dire mes suiveurs ou mes les pas monotes c'est pas ma troupe nous sommes la troupe et en plus nous sommes une troupe qui aimerait bien que le reste de la population s'amalgame pas d'amalgame non mais là arrive à ce niveau de compréhension de discussion on aimerait on aimerait ça on n'est pas du tout sectaire ni quoi que ce soit enfin moi en tout cas je ne pense pas je réponds à tout le monde s'il ne l'insulte pas s'il n'est pas borné s'il ne me la joue pas je vais t'expliquer ce qu'est la Bible en imaginant que je ne l'ai pas lu par exemple tu vois c'est tous des gens qui viennent d'apprendre l'alphabet et nous on traduit dans le texte des langues mortes et le gars il vient d'apprendre l'alphabet français il veut nous dire non mais ce que tu es en train de lire là ça se dit comme ça genre non c'est pas dans ce genre là j'évite de trop répondre mais sinon voilà on a tous des domaines dans lesquels on a à apprendre et à se parfaire donc voilà c'est aussi un grand point un grand point commun a priori entre nous tous en prenant ah voilà puis en plus je tiens je tiens à ce que vous ayez cet esprit je continue mon encard quand on me demande qu'est-ce que tu penses de ci et ça je veux bien à l'occasion donner mon opinion mais c'est à vous de faire votre opinion d'après ce que vous savez d'après tous les éléments que vous savez maintenant qu'est-ce que vous en pensez un niveau de plus où je ne veux pas être celui qui pense pour vous je vais vous donner les éléments de pensée je peux vous donner une façon de structurer son esprit pour réfléchir pour relier les points pour faire une logique je sais pas j'imagine que c'est ça mais voilà vous vous faites votre propre idée aussi qui va s'améliorer au fur et à mesure des années c'est normal d'être perdu pendant très longtemps pendant des mois des années ça dépend les domaines les sujets je suis trompé dans les identités dans les rôles des entités dans les c'est pas grave c'est normal et on a tellement de données à apprendre et je vous dis moi j'ai j'ai commencé à m'étaler sur internet au bout de 14 ans 14 heures par jour donc on peut pas exiger aujourd'hui que des gens à qui on dévoile des choses le comprennent dans la demi-heure et l'acceptent dans la demi-heure tant plus que je me rappelle moi pendant un certain nombre de mois m'être réveillé tous les matins avec une gueule de bois quoi je m'étais couché à jeun la veille juste je reprends l'ordi je dis qu'est-ce que j'ai vu hier déjà ah oui ça puis ça puis ça puis ça et oh là là voilà pendant un certain temps tout ça c'est flou on garde les briques et puis au bout d'un moment les points peuvent se relier et ça structure et voilà et vous inquiétez pas tout ça ça existait déjà hier et le fait que vous ne le sachiez pas ça ne changeait rien donc cette fringale de nouveau savoir qui nous taraude ça me taraude moi personnellement j'arrête pas quoi j'arrête pas de la journée j'en ai marre j'arrive pas à ne plus avoir envie de savoir un truc en plus donc c'est grave donc je me suis perdu je pense à moi et désolé on reprend troisième encart sur une jambe là j'ai payé mon coup à voir à la fin je vous le dis je suis honte alors à propos du Cosmos Club qu'est-ce que tu penses que ton grand-père y faisait il avait des rapports de Mellon à propos des mystiques je pense que dans les fins des années 30 à Washington ils essayaient de réunir des gens en vue de préparer pour la guerre je crois qu'en 36 on savait déjà qu'on allait en guerre alors petit encart il y a la lettre d'Albert Pack à Giuseppe Manzini qui date de 1870 je crois dans laquelle au 87 je ne me rappelle plus 76 je ne sais plus donc dans laquelle le chef de la loge P2 italienne communique avec le général Albert Pack américain fondateur entre autres du plus plus grand mais pas que au franc-maçon qui a d'ailleurs écrit Morales et dogmes de la franc-maçonnerie je crois à laquelle il n'y a que les 33ème degrés qui peuvent accéder au savoir comme quoi toute cette doctrine est placée sous l'engence de Lucifer voilà non mais vous n'êtes pas satanique vous êtes Lucifer bon reprenons c'était un petit clin d'œil québécois je ne sais pas vraiment si FDR connaissait quelque chose à propos de la situation sur Pearl Harbor ils pourraient si en 1941 on avait été au pouvoir et qu'on savait que l'Allemagne était non seulement impliquée dans l'antigravité et l'énergie libre les expériences d'antigravité et d'énergie libre je vous rappelle qu'on a fait des vidéos sur ma chaîne dans laquelle on a étudié le fait qu'en 1955 un spécialiste justement des des scoing quarks d'une de ces entreprises de pointe à la tête de laquelle avait été placé un ingénieur nazi récupéré du projet paperclip en général en 1955 un de ces représentants disait que d'ici les années 80 le voyage aérien allait être complètement révolutionné du fait de l'utilisation de l'antigravité en 1955 Otis Carr et pas Otis Redding Otis Carr et Ralph Ring voilà travaillaient déjà sur une poursuite des travaux de Tesla sur un vaisseau à antigravité et c'est Ford et l'armée qui sont venus détruire son laboratoire Ford ou une autre entreprise de voiture à explosion à moteur à explosion et l'utilisation du pétrole pour les pneus pour l'essence pour tout alors qu'on aurait pu s'en passer même plus besoin de faire des pipelines même plus besoin de faire exploser les pipelines tu te rends compte plus moyen de faire exploser un pipeline oh non on ne va pas se priver de ça reprenons alors ici les travaux sur la cloche nazie dit Glock et aussi leur avancée dans les recherches nucléaires alors on se rappelle que Hitler n'était pas intéressé par la bombe atomique il trouvait que c'était trop dévastateur et nul parce qu'après on ne pouvait pas utiliser le pays d'une et de deux il avait mieux je pense qu'il travaillait énormément sur D-Glock et sur les Hounibor les vaisseaux spatiaux capables de tellement de prouesse technologique qu'en fait vous avez une supériorité technique évidente et que donc du coup les allemands avaient mis dans un sous-marin du du red mercury du mercure rouge et du matériel pour bâtir une bombe nucléaire qu'ils avaient envoyé à leurs alliés récemment japonais parce qu'il me semble que c'est un des sous-marins qui s'est fait intercepter et ils ont trouvé le stock d'eau lourde il y avait de l'eau lourde aussi dedans il y avait du mercure rouge de l'eau lourde je ne me rappelle plus toujours est-il que voilà les américains ils ont fait monter leur monde c'est pour faire croire qu'ils l'avaient déjà et qu'ils maîtrisaient tout ça mais en fait c'était leurs premiers essais alors que les autres ils avaient déjà quasiment abandonné le projet enfin bon on n'oublie pas que ces deux bombes sont quand même tombées sur des villes de civils et que comme terrorisme d'état c'était ah oui ça quand même on peut la noter deux fois deux fois l'une après l'autre au moins deux fois au moins deux fois parce qu'en fait Fukushima on peut se demander au moins reprenant et puis pas que Fukushima il y a aussi en Chine un jour ils ont trouvé un trou énorme vous vous rappelez cette explosion monstrueuse ah je cherche le nom de l'endroit chinois Tonkin Tonkin je ne sais plus allez mais je continue mon encard mais Vétéran2D avait fait un article là-dessus et ils avaient fait une analyse des isotopes et de plein de vues et ils avaient déterminé que ça c'était une mini-nuc une valise nucléaire quoi un chantage nucléaire à la valise nucléaire bon on est en quelle année là on est en quelle année 2013-2014 je crois je ne m'en rappelle plus reprenons Ah ça me fait plaisir il confirme le matos qui était à Perleurbourg était vieux et on en a réparé la majorité moi je pense qu'à Washington à la fin des années 30 ils étaient prêts pour la deuxième guerre mondiale donc ils ont essayé de réunir tous ces gens ces pointures des différents clubs et sectes esotériques et occultes et scientifiques les militaires pour créer des réseaux quoi et puis il y a des histoires comme quoi le programme nucléaire japonais était bien plus avancé que ce qu'on pensait je vous dis je pense qu'ils avaient déjà touché du matériel de la part d'Hitler les nazis considéraient un petit peu tous les autres comme des sous-humains mais pas vraiment avec les japonais ils les ont pris comme alliés quand même c'est vrai que les japonais étaient très isolationnistes aussi ils considéraient tous les autres comme des moins que rien d'ailleurs les étrangers étaient interdits de séjour à une époque je vais laisser tomber ça on reprend un autre chose vous avez cette histoire d'un sujet d'intérêt sur ces machines volantes d'une discussion avec son grand-père et lui disant de regarder ces machines volantes inusuelles en Allemagne mais ça ce qui a été dessiné c'est autre chose c'est la version de Adamski c'est une des versions d'Adamski il me semble Adamski ou l'autre il y a quelqu'un qui en a vu comme ça il en a vu 7 je crois une escadrille c'est pas de Adamski non c'est un nom désolé c'est un nom c'est un nom et j'ai dit est-ce que c'était le flugel rat ? il a dit non cette chose n'a pas de jets et c'était le fin de la conversation donc ils ont parlé de soucoupes volantes entre eux à cette époque-là le grand-père et ses collègues je vous traduis en diagonale et en poitier et ils parlaient de propulsion et l'autre il dit non, non il n'y avait pas de propulsion à bord pas de réacteur pas jusqu'à ce que j'ai lu Nick Cook's book alors après ça je lui avais dit que je voulais rentrer dans la Navy après le collège ce qu'était mon projet et donc c'est peut-être à la suite de l'intérêt qui avait été éveillé chez John par son grand-père qu'il avait signalé que les vaisseaux circulaires n'avaient pas de réacteur et donc avaient un autre moyen de propulsion je suis beau d'or mais bon il n'a pas fait ça finalement mais il dit qu'il aurait bien aimé mais quand vous êtes officier vous signez beaucoup de contrats de non-divulgation entre autres je pense que c'est une bonne possibilité que dans ce bon print vous parlez de l'école adios et qu'il y a une petite ligne dans laquelle on vous dit vous signez vous acquiescez au fait que si vous divulguez ce qu'on vous a dit à l'école vous y perdez la vie ou la liberté ça c'est sûr il y a un de ses amis qui lui a dit qu'il ne pouvait pas parler avec lui de beaucoup de choses et je ne parle avec vous avec lui avec toi que de ce dont je peux te parler et c'est là qu'il me parlait de satellites dans lesquels il y avait de l'équipage du B2 bomber les satellites respectifs de l'Air Force de la Navy et le fait que justement la Navy et l'armée de l'Air avait des satellites différents posait un problème cette séparation entre la Navy et l'Air Force est remarquable là quand même je crois qu'ils saillissent l'un l'autre dit John la haine je ne sais pas mais la jalousie évidemment si vous êtes dans l'Air Force vous apprenez que les gars de la Navy ils ont des terres 3B puis que vous êtes encore avec un F-35 qui ne vole plus s'il devient invisible ou qui redevient visible s'il commence à lancer un missile c'est-à-dire il n'est pas fonctionnel dans l'état où il est il paraît qu'il y a encore 800 erreurs à rectifier 800 erreurs techniques sur cet avion et l'armée américaine en a vendu à tous les membres de l'OTAN quasiment ce qui va gréver les budgets de toutes ces nations nous y compris je suppose pas vraiment parce que nous on a Dassault qui dit au Zivatarum et il a raison parce que de toute façon ça ne sert à rien tout ça il faut attaquer directement l'antigravité maintenant ça suffit les conneries ça pollue ça rame ça coûte cher c'est risqué ça ne va pas très vite c'est limité ah oui c'est des avions de 5ème génération c'est de la pointure incroyable pour nous c'est clair mais vis-à-vis de ce qui existe c'est du pipi de chat c'est comme si vous mettez des rétroviseurs sur votre charrue derrière les bœufs j'ai mis un spoiler et des rétroviseurs qu'est-ce que t'en penses ? l'autre il est là il a un drone il est dans son salon il dirige son drone à l'extérieur qui fait la labour et il dit j'en pense pas grand chose c'est bien c'est joli ça fait antique j'ai pas écouté j'ai pas écouté et tout ce qui correspond avec l'expérience de Philadelphie il y a les gens de la Navy qui poussent à l'expérience et les gens de l'Air Force qui essayent de l'arrêter et là c'est une de ces affaires où justement cette division entre ces deux forces militaires est exacerbée donc c'est intéressant parce que vous avez votre grand-père qui a son influence au sein du Cosmos Club puis ensuite votre père qui est mort donc l'an dernier et quand on avait mis en ligne cette interview de l'an dernier le fil les dossiers des élites avec déjà John Warner 4 c'est à la période où il a décédé est-ce qu'il est bon de dire qu'à la fin de sa vie est-ce qu'il est intelligent de dire qu'à la fin de sa vie il voulait en dire un peu plus sur tous ces sujets oui il m'y a poussé et ce qui est intéressant c'est depuis ces dernières années le nombre de gens qui ont envoyé des informations en me disant de regarder ça 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 tel que justement l'explorer Glomar il a peut-être dit dans le temps que la Navy avait récupéré de vraiment très étranges vaisseaux en faisant des guillemets dans l'air à l'américaine qu'ils avaient récupéré ça sur le sol de l'océan depuis de nombreuses années décennies je me rappelle qu'il a dit ça j'avais peut-être imaginé que c'était des MiGs russes ou des sous-marins mais il y avait peut-être autre chose donc la Navy dispose assurément d'un dépôt de récupération de tous ces OVNI quelque part pas un seul on en a eu plusieurs des bases souterraines on en a sûrement plus qu'on ne pourrait jamais utiliser évidemment s'il y avait été à leur place j'aurais dit pareil récupérez tout ce que vous pouvez et l'histoire comme quoi les japonais nous attaquaient dans la mer de corail et ils avaient tiré un vaisseau spatial de l'eau et les japonais essayaient de les en empêcher et donc ils continuaient le chantier sous le bombardement japonais pour vous dire à quel point était important l'objet à récupérer à leurs yeux en tout cas et quelqu'un était très en colère contre le général du Nimitz parce que justement il y avait eu interférence je n'ai pas de preuve de cette histoire mais étant donné tous les autres éléments donc c'est le troisième livre que tu as fait oui et le titre donc c'est une nouvelle histoire une nouvelle dans le sens oeuvre littéraire historique de John W. Warner 4 qui s'appelle être sain était un luxe la l'hygiène mentale n'est pas oui une mentalité propre aurait été un luxe voilà ça avait rapport avec les super armes les technologies antigravitaires allemandes le colonel Oberth Gerlach is back in there Kamler is in there Kamler en fait partie il a donné un autre nom encore le dépointeur nazi it has to do with the Gustav gun mobbing atomic shells onto the Soviets my team has to take their stolen german antigravity air and somehow defeat the Gustav gun which weighed 1350 tons 800 millimetres shell 7 tons you know and we know we know it was there we have pictures of it in a railway yard in 44 disassembled and then the Germans finally blew it up but what was it doing from 42 to the middle to late 43 no one knows so I mentioned so they have so they have an arm in 45 or in 44 and they ask what this arm was doing with its activity in the years previous so I said I took a page from J.P. Farrell so he does reference to J.P. Farrell a author prolific and historian and where the Nazis are using not only the Neville harper so not only the Nazis used these arm super arm full air rockets des roquettes aériennes des gaz neurotoxiques qui ont été développés en Pologne il y avait une usine une fabrique et d'où viennent ces 27 à 30 millions de blessés autrement que la mort par le froid la famine sur le front russe les russes c'est enfin les soviétiques à l'époque c'est la nation qui a perdu le plus de personnel lors de la deuxième guerre mondiale là il parle de 20 à 30 millions mais on compte jusqu'à 40 même plus oui oui on luttait contre les nazis oui donc quelque part ils ne sont pas prêts d'arrêter leur travail actuel avant que ce soit propre et net maintenant moi je pense que je les comprends c'est pas tant pis pour mon karma on va dire mais là je les comprends reprenons bon je sais bien qu'ils ont pas été forcément bien appréciés lorsqu'ils ont envahi la Lituanie la Pologne et d'autres nations locales je ne les traite pas de saints mais ils ont sacrément morflé pendant la deuxième guerre on leur doit la vie en fait pas le haut commandement pas Staline mais les autres généraux en dessous Tsukov et en dessous on leur doit la vie c'est grâce à eux que notre civilisation est dans l'état actuel aujourd'hui en fait étant donné que les allemands ont perdu que les nazis ont gagné et que la situation du monde aujourd'hui est quasiment sous une régulation géniste fasciste nazi globalement enfin le plus possible il y en a qui luttent mais bon il y a quand même un gros pouvoir de ce côté là vous voyez je ne sais plus quelle conclusion tenir puisqu'on décrit deux faces de la même situation et qui n'est pas à notre avantage enfin qui n'était pas à notre avantage maintenant si on peut en croire qui mais tout ça ça s'améliore ça s'arrange on verra je ne sais pas il y a effectivement des tentatives de crypto-monnaie d'État etc mais bon pour l'instant ça ne passe pas il n'y a pas parité des nations où ils le font pour l'instant ils le font mais il suffit qu'il y ait de nouveau un scandale à la FTX et puis ces nations-là vont vite retourner au standard or à mon avis enfin bon on verra on verra et donc là pour notre histoire de vidéo donc on leur doit une fière chandelle aux soviets ainsi qu'aux civils qui travaillaient dans leurs usines donc ils rappellent ça actuellement parce qu'il y a une propagande anti-russe actuelle aux États-Unis évidemment et qu'il n'y a pas de raison en fait non seulement il n'y a pas de raison mais en même aberrant c'est mordre la main qui t'a sorti de la noyade bon mais c'est évident qu'on a des hyper-fascistes nazis au sein du Deep State il y a des patches sur les uniformes des bataillons qui sont trop étranges on va dire qui montrent trop d'où ils viennent sui generis Putin n'est pas un saint mais bon mais il ne serait pas rentré en guerre avec l'Ukraine mais l'Ukraine c'était un groupe à part parce que les Russes l'ont laissé se mettre à part c'était une expérience ça a loupé et donc il y a cette invasion des groupes de droite et tout qui massacrent les civils ils sont encore en train de souffrir comme à chaque guerre et là en plus par les mêmes oppresseurs en fait Poutine n'est pas rentré en guerre on se rappelle c'est une opération de police qui maintenant finit de manière beaucoup plus armée qu'elle n'a commencé qui n'était en fait là que pour protéger les populations russophones d'un pays qui était en train de les génocider depuis huit ans et auxquelles nous n'avons pas contribué au lieu d'aider et de faire appliquer Minsk à un et deux on a financé tout ça parce qu'on a participé par le biais de l'OTAN on s'est fait forcer la main je pense globalement en tout cas c'est pas le peuple français qui décide ça c'est bien clair au contraire et d'ailleurs lui il dit Poutine a dit j'ai des des engins nucléaires que je vais utiliser non c'est pas lui qui a dit ça c'est un français et un américain qui a dit nous avons une puissance nucléaire et les russes devraient s'en rappeler les russes ils n'ont jamais commencé à parler de nucléaire d'abord en disant on va vous la mettre minable ils font une guerre avec des pincettes pour éviter les dégages collatéraux je veux dire pour l'instant tant qu'il y a des personnels russes à sauver ils font avec des pincettes après quand il n'en aura plus c'est un petit peu comme Kim avec les mecs ouais ouais on va changer de politique ils changent pas demain matin tu ne te réveilles pas ça y est c'est bon on a assez attendu ça suffit paf ben oui on a passé toute une histoire à essayer d'éviter un conflit nucléaire et maintenant ils sont tous en train de menacer d'user du nucléaire qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qui se passe ? donc au funérail de mon père j'ai croisé le président Biden à la cathédrale et la seule chose que je lui ai demandé c'était est-ce que cette guerre en Ukraine va être un problème ? et il lui a dit on ne va jamais utiliser des nucléaires c'est la seule chose qu'on a échangé bien sûr je me suis lévé les mains 40 fois après d'euros mais c'est tout ce qui s'est passé entre Bush Cheney Rumsfeld quand je les croise après j'ai besoin de me mettre sous une protection avant de les croiser et après j'ai besoin de me laver et Didier il a dit oui la température tombe dans la pièce quand ces gens-là sont là ça ça me rappelle ce qui a été décrit dans Bussegui quand la personne est confrontée à ce responsable secret civil franc-maçon de hyper haut degré dans la même pièce que lui l'atmosphère est glaciale et il a une emprise psychique sur vous en même temps vous savez oui il y a ça c'est la raison pour laquelle c'est deux domaines dans lesquels il est inutile d'espérer combattre quiconque si vous ne maîtrisez pas les sujets le remote view la télépathie contrôle des émotions plein de choses plein de travaux psychiques en fait plein d'éléments qui contribuent à bâtir une spiritualité mais oui dans ces bouquins sacrés c'est dit que c'est interdit de travailler ça c'est quand même fou c'est quand même fou dans ces bouquins c'est marqué vous devez rester soumis article 1 le patron a toujours raison article 2 quand il a tort appliquer l'article 1 article 3 il est interdit de ne plus être soumis article 4 c'est où on va là article 4 il est tout amour il vous massacre il exige des sacrifices mais il est tout amour et bien voilà évidemment je suis un peu ironique c'est vrai mais bon je ne sais pas on est au troisième millénaire on a du recul on sait lire et interpréter nous-mêmes on a d'autres sources on se rend compte qu'on s'est fait abuser niquer mentir ça suffit et que la solution proposée jusqu'à présent ne fonctionnant pas il semblerait faire preuve d'un petit peu de folie que de vouloir espérer un changement tout en continuant à appliquer les mêmes méthodes ceci dit je vais essayer de faire des phrases plus simples j'ai failli me perdre alors il y a aussi l'idée comme quoi les ETs feront en sorte qu'on ne puisse pas se servir de ce matériel nucléaire il y a eu beaucoup d'observations d'ovnis autour des centres stratégiques nucléaires cette histoire d'ogives nucléaires qui ont été désamorcées ou reprogrammées paraît-il d'ailleurs quelqu'un m'a dit qu'en 1968 ils avaient une plateforme satellitaire chargée de missiles nucléaires en orbite autour de la Terre bourrée de missiles nucléaires et un jour elle avait disparu donc je n'arrive pas à trouver d'informations complémentaires sur cette affaire mais c'est quelqu'un en qui j'ai confiance qui m'avait dit ça c'est dans le cadre de la guerre des étoiles et c'est avant l'accès aux armes à énergie dirigées donc on est sous Reagan c'est le projet Star Wars oui en 1978 donc 73, 78 c'est pas tellement difficile de mettre un missile en orbite et ensuite vous atteignez une cible en une minute deux minutes ça arrive depuis son orbite à vitesse hypersonique d'ailleurs encore du coup ils ont même remarqué qu'il n'y avait plus besoin de mettre du matériel nucléaire là-haut de mettre juste du poids un bout de fer assez lourd le fait arriver avec une telle vitesse que de toute manière les dégâts sont suffisants il n'y a pas besoin qu'en plus ce soit nucléaire ils appellent ça les Rod of God les bâtons de Dieu de Dieu c'est la montagne c'est un peu ça tue et c'est le bâton de Dieu remarquez que c'est une histoire de Dieu qui n'ont cessé de faire la guerre sur la planète avec nous et entre eux entre eux et puis ils sont plusieurs ah ouais c'est pas le Dieu créateur qui est la source alors ben non voilà ça c'est une des preuves de plus oui et tu n'auras d'autres dieux que moi quoi pourquoi il y en avait d'autres qu'on aurait pu choisir ah mais ça change tout là dans l'explication donc en fait tu ursurp tu ursurp ma ligne directe avec la source là c'est malhonnête ça 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 c'est pas pourquoi non donc donc à priori les ETs ont viré les missiles de cette plateforme et la plateforme je n'ai pas plus d'informations que ça en provenance de cette personne en qui j'ai confiance c'est pas que je n'ai pas plus de preuves que ça je vous répète avec tout ce que je sais sur les histoires militaires ça tient debout donc il y avait aussi les histoires d'E.T. qui tournaient autour de Skylab donc ça se trouve il n'était pas seul c'est clair et il me semblait d'ailleurs qu'il n'avait pas qu'une des plateformes et des stations spatiales internationales pas internationales il y en a eu une internationale mais les autres elles sont secrètes on va dire il n'y en a pas qu'une non plus John Lear disait qu'il y en avait 8, 12, 16 je ne sais plus en plus de l'ISS il y en avait un certain nombre en prenant donc il y a toujours cette menace au nucléaire et qui provoque la frayeur chez les autres mais en fait aujourd'hui ils utiliseraient plutôt des valises nucléaires des tactical nukes dont les radiations se dissipent ou certaines explosions nucléaires dont les radiations se dissipent très rapidement ou n'ont quasiment pas de radiation du tout d'ailleurs peut-être bien qu'ils en ont utilisé une au Yémen en cas on a vu cette vidéo une petite vidéo de 18 secondes je ne sais pas où on voit vraiment un drôle de truc on voit un champignon dans le lointain je ne suis pas spécialiste mais quand même on se demande on s'est tous demandé oh ils ont dit que c'était un dépôt de munitions qui a sauté ça ne ressemblait pas à un dépôt de munitions ça ressemblait à une explosion vraiment ? il y a beaucoup d'amnitions c'est une massive explosion et c'est comme ou c'était une tactique nouvelle ? je pense j'ai eu des discussions avec les militaires des gens n'en sont pas sûr mais certains de ces vidéos semblent comme qu'ils peuvent avoir donc il y a eu quelques discussions avec des militaires à ce propos personne n'est vraiment sûr mais au vu de la petite vidéo en question enfin d'une des vidéos j'en ai vu en tout cas une on a de grosses présomptions donc je pense que nous utilisons et nous allons continuer à utiliser donc je pense qu'ils ont utilisé ça et qu'ils vont continuer à en faire autant parce que elles ne sont pas sales elles ne laissent pas de signature de radiation par contre vous pourriez mettre une bombe sale si vous vouliez mais je crois qu'ils servent surtout de cet argument nucléaire pour provoquer des réactions de frayeur de la part des autres moi je n'ai pas peur des bombes nucléaires nous dit John mais en général le personnel politique en a peur moi je pense que les gros missiles nucléaires sont inutiles on ne peut pas s'en servir ils savaient ça il y a 60 ans d'où le programme MAD Mutuelle Assurée Destruction Destruction Mutuelle Assurée d'où le début de la dissuasion nucléaire vous aviez du matériel rien que le fait de l'avoir allait empêcher vos ennemis de vous attaquer parce qu'ils n'auraient pas voulu se prendre ça sur la gueule donc c'est la dissuasion vous n'aviez pas besoin de vous en servir rien que le fait de l'avoir suffisait ce qui n'existe plus après aujourd'hui parce que vous pouvez l'avoir moi je vous dis tu ne pourras pas t'en servir moi j'ai des missiles le temps que tu allumes ton missile le mien il est parti et il fait péter ton missile dans ton silo ou j'ai une arme à énergie dirigée si je vois que ça s'allume chez toi je t'envoie un rayonnement par rebondissement tu ne sais même pas d'où ça part et je te vitrifie la région arme à énergie dirigée vous savez moi je pense qu'ils ont eu tort de me virer de l'armée mais je pense que je m'en sens mieux chez les civils non mais s'il faut être tendu il faut être tendu bon je pense qu'ils ont plus ils ont aussi fabriqué élaboré des munitions nucléaires de plus petite taille des torpilles nucléaires mais tous les ET qu'ils connaissent a priori réprouvent les armes nucléaires ça fait des trous dans l'espace-temps si on fait péter une grosse explosion nucléaire ici sur Terre j'ai lu que dans une autre galaxie des entités y étaient sensibles Ankar là je vais Ankar de chez Ankar sur les échasses la distance de Planck cet endroit où il se passe plein de choses c'est presque le point limite zéro c'est peut-être aussi un des passages vers une dimension différente si c'est l'endroit où se déroule une réaction nucléaire provoquant une réaction atomique c'est comment dire regardez vous voyez les deux tours Petronas en Indonésie qui sont reliées par une passerelle voilà la 3D explosion nucléaire on va dire la 4D et une relation par le point zéro explosion nucléaire à ce niveau là la tour d'à côté elle est touchée aussi vous voyez ah c'est un exemple elle a pas mal alors c'est juste j'essaye de schématiser l'impact donc il y a ce refus galactique de cet emploi parce que ça ça affecte des gens qui n'ont rien à voir avec le conflit en question mais pas que dans la 3ème 4ème dimension mais dans d'autres dimensions aussi on dérange beaucoup d'entités avec ça c'est pour ça que cet armement a été rendu illégal cosmiquement parce que dans cette délicieuse fabrique de l'espace-temps vous créez des gros trous alors petit encart alors je ne sais pas depuis quand il y a cette législation cosmique qui interdit l'emploi du nucléaire mais si vous allez à Montrejo-Daro ou à Arata il y a encore des zones de ces anciennes villes qui sont vitrifiées où les cadavres ont un taux de radioactivité qui dépasse la norme vraiment la norme enfin je veux dire il y a des à Sodome et Gomorre on voit des pastilles de soufre d'une qualité de soufre qui qui n'existent quasiment pas sur Terre donc depuis quand est-ce que l'emploi d'un tel à un moment alors qu'on en trouve des preuves de l'utilisation il y a 10 000 ans on va dire 10 000 ans Arata je crois c'est moins 12 000 moins 10 000 moins 12 000 la couche à laquelle on accède aujourd'hui c'est ça peut-être qu'il y a d'autres couches en dessous encore plus vieilles alors c'est interdit mais il y a 10 000 ans ils s'en servaient ils sont juste arrêtés c'est juste au moment où nous on veut s'en servir qu'on n'a plus le droit ça m'aurait étonné je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas si ce n'est pas quelque chose que l'on croit je ne sais pas comme d'habitude ne vous inquiétez pas la cavalerie va vous empêcher de ça vous pouvez laisser à votre gouvernement de tels crapules criminels ne vous inquiétez pas on les empêchera les itis les empêcheront de faire les cons je suis désolé en ce moment il y a un certain pourcentage de la population terrestre qui n'est plus humain parce qu'on a laissé faire des gens qui soi-disant de toute façon œuvraient pour le bien avec des chapeaux blancs avec ben non ben non ben non la situation s'est encore aggravée pendant qu'on parle des sprites on ne parle pas de la 5G on ne parle pas de plein d'autres choses des chemtrails contenus on ne parle pas des nouvelles technologies médicales on ne parle pas des nouvelles lois on ne parle pas des nouvelles restrictions on ne parle pas des permis à carbone et des conneries dans le genre vous voyez tout va bien les itis nous aident mais toute la situation s'aggrave de plus en plus en plus en plus donc je parle de Kim et tout ça ok mais attention quand elle dit faites des réseaux ne comptez que sur vous oui alors là ça on est d'accord pour l'instant c'est effectivement la seule ressource qui nous reste qu'on a eu qu'on a toujours eu et contre laquelle d'ailleurs les gouvernements luttent depuis la nuit des temps quelque part mais bon voilà tant que de manière signifiante les choses ne s'arrêtent pas d'aller mal et ne se déroulent pas maintenant dans un bon sens je refuse d'admettre ou de dire tout va bien on est sauvé et on va penser qu'il y a des choses positives parce que sinon on va créer le mal vous croyez que vous croyez que les peuples avant la guerre ils voulaient la guerre ils n'étaient même pas au courant qu'elle allait avoir lieu c'est pas eux qui l'ont créé la guerre c'est quoi ces conneries là depuis quand on dit à des enfants qui commencent à apprendre les maths qu'ils ont déjà un diplôme maths sup maths fait depuis quand mais c'est pas ça la pensée positive c'est quand vous êtes mage vous avez fait vos exercices réguliers quotidiens depuis la plus prime tendre en France jusqu'à aujourd'hui sans un seul jour d'arrêt ni une nuit d'arrêt c'est quand vous êtes impeccable de chez intégral je sais pas c'est un travail de dingue constant que personne d'entre nous n'a fait on n'a pas les moyens 24 heures sur 24 d'être en conscience en lucidité dans un monde où vous améliorez vous êtes pur vous n'êtes pas intoxiqué vous progressez tout le monde va dans le même sens c'est pas le cas tout le monde dans ce new age de zombies ou non on parle aux gens comme s'ils étaient tous des mages et des dieux réalisés on a les capacités on a l'énergie on a le germe possiblement de ça mais il faut le planter la graine pour qu'elle pousse avec quel germe là les graines elles sont même pas plantées après il faut l'arroser et puis il y a du boulot je vous dis c'est une vie de travail long dur ardu isolé c'est c'est pas des choses que les humains font d'habitude donc je vois pas pourquoi on leur parle comme si c'était nous tous devenus des mages hyper puissants qui n'ont qu'à penser qu'à une chose pour qu'elle se concrétise la preuve déjà le centième singe ça fait trois fois quatre fois dix fois que j'en parle de ces exemples vous êtes tous cuisiniers tous musiciens vous faites tous du tai chi pourquoi il n'y a pas plus de cent praticiens de tai chi sur terre en France à Paris par exemple localement parlant vous êtes combien à pratiquer la cuisine la musique est-ce que vous du coup vous êtes tous musiciens instinctifs ben oui parce qu'à partir du moment où il y a cent personnes qui pratiquent un truc le savoir passe par l'égrégore commune alors vous êtes tous chirurgiens aussi pourquoi il n'y a pas plus de cent chirurgiens sur terre vous êtes tous comiques je dis pas qu'il n'y a pas d'influence du tout mais c'est tellement un film bon allez reprenons non non parce que ça c'est des millionnaires qui vendent des bouquins au new age à un certain public féminin qui s'intéresse à soi-même qui fait du travail personnel et tout ça mais à qui on peut vendre n'importe quoi parce qu'il n'y a pas de preuves et il n'y a jamais il n'y a jamais de niveau suffisant atteint pour constater que que ça n'existait pas ou que ça existe non voilà vous avez des gens qui enfin voilà c'est comme le pape le pape toute sa vie dans la religion il devrait marcher à un mètre au-dessus du sol les fleurs devraient fleurir tout autour de lui les gens guérir sans même qu'il y pense il devrait avoir une aura il devrait ça devrait chauffer même en hiver bon c'est pas le cas quoi c'est même le contraire mais bon voilà on y croit on y croit ça marche pas on y croit mais je pense que en toute humilité sans insultes il faut quand même admettre que là on s'est fait balader on s'est fait promener on s'est fait abuser on a encore abusé de notre sympathie de notre bon vouloir de notre confiance et de notre manque d'esprit critique reprenons on va reprendre et puis on va s'arrêter d'ailleurs je pense que ça va bientôt faire deux heures encore on en a fait que finalement presque la moitié de la vidéo complète donc à propos des UFO en Ukraine et il y a eu toute une série d'observations dans la zone de guerre ukrainienne actuelle d'ovnis alors vous voyez cette image là elle est bien alors on pourrait aussi penser que ce sont des lasers tirés depuis le sol vers la couverture nuageuse d'autant plus que le rayonnement est plus marqué dans l'air pur qu'à l'endroit où justement il devrait être le plus lumineux si la source était dans les nuages là moi je dis c'est un laser qui arrive dans une atmosphère très très crème très ilée avec énormément de particules qui réfléchent voilà je dirais ça je pourrais dire ça enfin bon il y a aussi beaucoup de mouvements on voit des mouvements comme ça mais c'est des mouvements qui sont tellement géométriques et répétitifs que je pense que c'est des jeux de laser sur informatique soit une boîte de nuit soit autre chose soit l'office du tourisme je veux dire une décoration de monuments quoi quelque part enfin bon ça paraît pas réaliste comme étant des vaisseaux qui font ça toujours au même endroit pour rien dans le même sens trop régulier géométrique comme ça je ne sais pas bon allez alors il y a des cosmiques et des ovnis fantômes des ovnis cosmiques et fantômes partout dans le ciel ukrainien dit des rapports du gouvernement publié le 15 septembre 2022 les astronomes observent des douzaines d'objets qui ne peuvent pas être scientifiquement identifiés ça ne nous étonne pas de part d'astronomes en plus leur identification scientifique d'un phénomène qu'ils refusent d'admettre depuis 70 ans et plus donc on a vu est tellement ridicule que c'est aussi con que de voir tous les représentants responsables des gouvernements avoir un masque inutile sauf pour s'intoxiquer sur la gueule tous je veux dire ils ont un grillage à poules pour empêcher des mouches de passer sur la bouche ils sont responsables ils sont compétents c'est eux qui nous dirigent ça fait flipper ça quand je dis flipper ça ne me fait pas peur non ça me fait flipper ça m'a pété de rire elle est bonne putée gratuite en plus celle-là tu respires t'es face à des phénomènes hallucinants bon reprenons avec un peu de sérieux parce que je me laisse aller critique je critique donc ça pour moi c'est pas de l'ovnis mais j'en sais rien donc là il nous parle de Richard Dolan qui critique un peu gentiment il dit maintenant son nouveau hobby c'est le comportement des ovnis et les structures de rapports de témoignages qu'est-ce qui s'est passé avec Richard se demande d'un journaliste ça devient carrément chiant son truc quoi enfin chiant ennuyeux évidemment son matériel il y a quelques années c'était super intéressant mais aujourd'hui ça devient nul on a bien dépassé ce niveau-là encore moi je pense que Richard Dolan essaye de garder un niveau d'accès pour le public dans lequel il peut toujours être aussi strict et ne pas dévoiler des choses que la disclosure officielle du gouvernement va censurer par la suite je pense qu'il essaie de se trouver une place là avec un revenu financier à la clé de façon à pouvoir monter sa famille un truc dans le genre si ça se trouve mais voilà c'est effectivement très bizarre qu'il n'est pas plus loin plus vite là de toute façon c'est complètement fou de rester sur le même domaine constamment alors que nous on n'arrête pas de passer à un moment on parle de carrosserie à un moment on parle de pilote à un moment on parle de qualité de pilote d'espèce de race d'histoire de propriété de enfin voilà et les autres ils sont tous c'est comme l'ufologie tôt les boulons quoi en quoi ça consiste observation il est passé là telle heure telle heure telle direction tel aspect telle lumière tel autre voisinage il s'est posé il ne s'est pas posé voilà c'est tout on ne sait rien de plus on ne sait même pas qui était à bord et ce n'est pas dans les sujets d'intérêt c'est complètement fou quoi c'est pas une critique méchante non plus c'est déjà ça moi ça a été un bon marche-pied pour commencer mon intérêt version française là-dedans voilà comme ça n'allait pas plus loin j'ai été après dans les zones anglophones oui c'est pareil c'est pareil pour To The Stars Academy avant qu'ils descendent à ce niveau lamentable oui il y a des questions d'argent signale John big cash big cash même alors c'est ses conférences il y a dix ans sur les programmes spatiaux secrets et puis maintenant s'intéresser à des trucs aussi bateaux c'est carrément une voie de garage c'est dommage parce que c'est vraiment un gars intelligent qui a vraiment fait du bon boulot depuis maintenant c'est beaucoup moins productif je trouve je vous en prie arrêtez de fricoter avec cette force spéciale à propos des ovnis UAP P-A-N oui en français avant on disait ovni donc objet volant non identifié il y a un N parce qu'il y a un I après qui veut dire identifié mais là pour PAN c'est phénomène aérien non non ah ben non identifié oui mais là maintenant c'est plus qu'un seul mot identifié ça va non identifié ciel mais c'est bien sûr bon donc quand je dis PAN je dis PANI voilà et c'est avec un N comme Nénuphar alors si ça se trouve il a été menacé ah voilà c'est ça il a été menacé il a sa petite vie de couple qui se lance il n'a pas envie ni de perdre pied dans le domaine ni de mourir donc il ménage la chèvre et le chou à notre grand désespoir mais de notre côté ben écoute quand il avait 20 ans qu'il était célibataire ça lui coûtait peu mais là aujourd'hui il a peut-être d'autres projets de vie donc moi je le comprends c'est dommage pour nous voilà on ne l'insulte pas on est juste déçu un peu déçu mais bon c'est normal c'est comme Zizou quand il a arrêté le football bon c'est dommage mais bon il était fatigué quand même il a autre chose à faire ah ben oui voilà c'est de toute façon pas le seul qui pourrait lancer de bonnes études sérieuses c'est vrai quoi on est quand même de plus en plus nombreux depuis 70 ans et on est toujours le même nombre à s'intéresser à ces sujets c'est quand même bizarre le même pourcentage de la population quasiment c'est bizarre aussi je pense qu'il y a des qualités de conscience qui évoluent toutes plus ou moins mais puis voilà il y a différentes qualités de conscience avec différents intérêts comme il y a 12 signes de Zodiac et 12 caractères globalement globalement vous voyez c'est un peu le même genre je ne sais pas je ne sais pas reprenons est-ce qu'il faudrait voir si en ufologie il n'y a pas des signes qu'on ne trouve absolument pas par exemple peut-être vraiment très terre à terre et tout ça le gars même les implants de John Lear Roger Lear il ne veut pas en entendre parler des trucs très physiques sortis d'une opération chirurgicale étudiée sous les lades alors il ne veut pas en entendre parler même celui-là il y a des trucs très physiques quand même il y a des crashs il y a des récupérations il y a du matériel il y a des technologies il y a des trucs très physiques quand même on n'est pas uniquement tout le temps dans l'ésotérique occulte le psy impalpable bio énergétique et passionnant par contre alors oui alors John Warner là a fait une liste de tous les différents noms qui avaient été utilisés tous les différents acronymes qui avaient été utilisés pour désigner les sujets OVNI pour perdre le public pas pour perdre le public au contraire c'est juste pour être précis alors de confondre les acronymes du gouvernement américain pour tout le phénomène ancien OVNI alors il y a le AATIP il y a le AWSAP le A O I M E X E I E C pardon le O U S D ça c'est tous les organismes qui s'occupent l'U A P T T F O D N I A O I M S G N S C N I M tiré A A F O S R A F O S R A F O Z S M D C S W C Starcom ASRO A A R O S C U N R O le N R O lui il a été créé entre 47 et 50 à la suite justement du projet Paperclip et de la création de la NSA et de la création du MJ-12 et de la CIA par le même genre de personnel bon et finalement dernièrement le ATPAC c'est le Aérien et Transmedium Phénomène Advisory Committee enfin voilà tout ça pour traiter de ce qu'on appelait les OVNI et qu'aujourd'hui on appelle les UAP ou les OVNI les UFO les OVNI ben voilà alors si ça vous intéresse vous avez la signification de chacune des lettres de ces acronymes sur cette prise d'écran là vous la faites et donc pour la faire vous la non mais si je fais des commandes trop rapides l'ordi il ne suit plus il ne peut plus suivre avant je pouvais faire quatre choses à la fois là je ne peux plus bon ben là je vais meubler un peu en vous disant quoi ? ben en vous disant qu'on va s'arrêter là il nous reste 41 minutes 41 minutes c'est à peu près le temps que je viens de vous traduire aussi donc il y a de quoi faire encore une vidéo de deux heures peut-être pour demain après-demain de ces jours pour la suite bon ben voilà vous voyez ce n'est pas tellement des renseignements hyper importants c'est plus histoire de dire que il y a des milieux dans la high society où on discute de tout ça depuis très longtemps et ils ne se moquent pas les uns des autres ils ne se traitent pas d'hallucinés de fumeurs de moquettes de quoi quoi ou hein non c'est les mecs qui sont à la tête du gouvernement hein bande de zététiciens quand même il n'y a pas là un phénomène bizarre dans votre argumentation logique là c'est des gens ils sont au pouvoir ils s'occupent de ça depuis des décennies et vous là aujourd'hui qui ne connaissez rien de ce niveau là vous riez de ça et vous osez vous interposer avec notre travail sans parler des collusions possibles là style avec l'affaire fake and vicious ah ben c'est carrément Bill Gates Gavi et tout ça qui finance vous hallucinez vous hallucinez la collusion là le mec il sort de nulle part le lendemain il est il a l'agence de presse certifiée conforme par le gouvernement partout mais ça à mon avis c'est voilà c'est c'est une mission qui a un petit peu foiré et je l'ai appelé guerrier arc-en-ciel parce que ça me rappelle le Rambo-Warrior bon voilà donc je vous dis à très bientôt normalement je n'ai toujours aucune envie de me suicider on passe entre les gouttes et les aiguilles on tient bon on garde le moral à plus salut ciao ciao